Il s'agissait d'une missive où l'on rendait grâce à l'hospitalité et la générosité de la maîtresse de maison. On a remplacé aujourd'hui la lettre par un appel ou un texto, peu importe. L'essentiel étant la chaleur qu'on infuse à son texte. Moi, j'ai envie d'adresser une lettre de château à celle qui a hébergé mon immigré de père, arrivé avec un passeport d'apatride et naturalisé quelques années plus tard, fier d'exhiber son passeport français quand il le présentait au douanier. Merci donc à la France. Merci, madame, d'avoir accueilli sur beau terre ce rescapé de la Shoah, venue embrasser sa sœur déjà installée en France alors qu'il était en partance pour Israël. Cette sœur, Raizel, lui avait conseillé de se refaire une santé ici, avant d'appareiller pour le pays du lait et du miel, qui allait devoir attendre encore deux ans pour devenir Israël. Merci, madame, de lui avoir permis de trouver un micro-logement en rupétion où il s'installa provisoirement, le temps de refermer des plaies qui ne cicatriseraient jamais complètement. Merci, madame, de lui avoir permis de trouver du travail comme mécanicien dans un atelier où il travaillait jusqu'à la limite de ses forces pour économiser de l'argent pour sa future installation. Merci, ou pas peut-être, de lui avoir dépêché la chatrme en yiddish, la marieuse qui eut rapidement connaissance de l'arrivée d'un homme valide en terre gauloise à une époque où les hommes juifs étaient rares pour les raisons que vous connaissez, six millions d'âmes étant parties en fumée dans les camps nazis. Un homme juif, vaillant, valide, célibataire, en âge de se marier, la chatrme se lécha les babines en anticipant la commission qui n'en manquerait pas de choix dans son escarcelle. Place ! Le juif, vaillant, valide, agita son index de droite à gauche et de gauche à droite. Non, merci, je ne suis qu'en transit pour embrasser ma chfesteur, ma sœur, et rien ne peut me retenir ici. Mais elle a les yeux bleus, elle est française, très mémue, elle travaille dur, elle est orpheline de père et ne rêve que d'une chose, rendre un homme heureux. Non, merci, répéta-t-il placidement. La marieuse ne s'avouait pas vaincue et grimpait régulièrement à les quatre étages qu'elle amenaient chez Reisel, la sœur, où Jacob passait ses soirées en évoquant son avenir sur la terre qui assurerait la survie des juifs. Reisel, lassé des visites intempestives de la marieuse qui officiait en atelier pour un salaire de misère, et bouclait ses fins noires grâce aux commissions de son activité parallèle, encouragea Jacob à rendre une visite de courtoisie, au moins à la semi-orpheline aux yeux bleus, pour museler le verbiage de la châtreme qui décrivait avec passion ce chef-d'œuvre de la nature, ma mère, qui signait à lui tout seul la main du Très-Haut. La main du Très-Haut, Jacob se demandait pourquoi elle s'était faite si discrète à Auschwitz, mais il ne voulait pas froisser sa sœur, et il capitula, accepta un rendez-vous chez la veuve, et sa fille célibataire si belle, si travailleuse, si économe, si douce, si… Muni de l'adresse, il prit le métro. Elle se trompa, eut du mal à expliquer où il voulait aller, il prononçait « Vincennes » pour « Vincennes », et le prolo parisien n'était pas toujours très patient. Bref, il arrive, il sonne. La veuve ouvre le sourire aux lèvres, la promise fait la gueule. Elle ne se lève même pas pour accueillir le prétendant, un Polac qui ne parle même pas le français, tout déchiré de l'intérieur. D'ailleurs, pfff, généreux, a dit la marieuse. Ah ouais ? Généreux, avec quoi ? Gentil, doux, travailleur, bof. Heureusement, il parle parfaitement le russe, leur langue commune, car elle ne parle pas le judyche. Et lui ne saisit pas grand-chose de l'idiome de Voltaire, mais il arrive précédé d'un beau bouquet de fleurs. Et il a, de surcroît, claqué une grande partie de son salaire pour s'offrir une belle paire de pompes. La mère de la belle Eva joue les hôtesses. Elle a rempli un compotier de cerises, préparé un laquerre encore tiède, fait bouillir de l'eau pour le thé. Eva vient, s'agite avec grâce, comme si c'était elle l'enjeu de cette rencontre. Merci, Maud. Sa fille montre son désintérêt total pour cette réunion. Elle bouffe les cerises en crachant les noyaux au creux de sa main avant de les déposer au bord de l'assiette, délicatement, comme une rire-tiquet française, bien éduquée. Il en est tout retourné. Quelle jolie manière ! Elle répond aux questions du bout des lèvres, sous le regard sévère de sa mère, qui voit s'envoler ses espoirs de caser sa fille de 26 printemps. À l'époque, 26 printemps, c'était déjà un âge très avancé, et une seigneurette, quasiment. Le compotier vide, il est cuit, amoureux comme personne, et sûr de son pouvoir de persuasion pour qu'elle l'accompagne en Israël. Où elle n'ira jamais, bien sûr. Ça les fera rire avec tendresse pendant leurs 62 années de vie commune. Alors, de nouveau, merci, Madame la France, d'avoir apparié ces deux-là, de leur avoir permis, grâce à leurs efforts conjugués et au travail colossal qu'ils abattirent sans compter leur peine, d'avoir construit une famille, une lignée même, et de m'avoir permis d'enraciner mon amour dans la culture française, son histoire, ses accidents, son glorieux passé, ses ténèbres parfois, sa patine, sa langue, sa cuisine. Merci, Madame, de votre hospitalité. Encore merci à la France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça fonctionne, parce que j'appuie parfois sur les mauvais boutons. Il s'agissait d'une missive où l'on rendait grâce à l'hospitalité et la générosité de la maîtresse de maison. On a remplacé aujourd'hui la lettre par un appel ou un texto, peu importe. L'essentiel étant la chaleur qu'on infuse à son texte. Moi, j'ai envie d'adresser une lettre de château à celle qui a hébergé mon immigré de père, arrivé avec un passeport d'apatride et naturalisé quelques années plus tard, fier d'exhiber son passeport français quand il le présentait au douanier. Merci, donc, à la France. Merci, Madame, d'avoir accueilli sur beau terre ce rescapé de la Shoah, venu embrasser sa sœur déjà installée en France alors qu'il était en partance pour Israël. cette sœur, Raizel, lui avait conseillé de se refaire une santé ici avant d'appareiller pour le pays du lait et du miel qui allait devoir attendre encore deux ans pour devenir Israël. Merci, Madame, de lui avoir permis de trouver un micro-logement en rupétion où il s'installa provisoirement le temps de refermer des plaies qui ne cicatriseraient jamais complètement. Merci, Madame, de lui avoir permis de trouver du travail comme mécanicien dans un atelier où il travaillait jusqu'à la limite de ses forces pour économiser de l'argent pour sa future installation. Merci, ou pas peut-être, de lui avoir dépêché la chatrme en yiddish, la marieuse qui eut rapidement connaissance de l'arrivée d'un homme valide en terre gauloise à une époque où les hommes juifs étaient rares pour les raisons que vous connaissez. 6 millions d'âmes étant parties en fumée dans les camps nazis. Un homme juif vaillant, valide, célibataire en âge de se marier à chaque trêve se lécha les babines en anticipant la commission qui n'en manquerait pas de choix dans son escarcelle. Lasse, le juif vaillant valide agita son index de droite à gauche et de gauche à droite. Non, merci, je ne suis qu'en transit pour embrasser Mache Fester. Sœur, ma sœur, rien ne peut me retenir ici. Mais elle a les yeux bleus, elle est française, très menue, elle travaille dur, elle est orpheline de père et ne rêve que d'une chose, rendre un homme heureux. Non, merci, répéta-t-il placidement. La marieuse ne s'avouait pas vaincue et grimpait régulièrement à les quatre étages qu'elle amenaient chez Reisel, la sœur, où Jacob passait ses soirées en évoquant son avenir sur la terre qui assurerait à la survie des juifs. Reisel, lassé des visites intempestives de la marieuse qui officiait en atelier pour un salaire de misère et bouclait ses fins noirs grâce aux commissions de son activité parallèle, encouragea Jacob à rendre une visite de courtoisie au moins à la semi-orpheline aux yeux bleus pour museler pour museler le verbiage de la châtreme qui décrivait avec passion ce chef-d'œuvre de la nature ma mère qui signait à lui tout seul la main du Très-Haut. La main du Très-Haut, Jacob se demandait pourquoi elle s'était faite si discrète à Auschwitz mais il ne voulait pas froisser sa sœur et il capitula, accepta un rendez-vous chez la veuve et sa fille célibataire si belle, si travailleuse, si économe, si douce, si... Muni de l'adresse, il prit le métro. Elle se trompa, eut du mal à expliquer où il voulait aller. Il prononçait Vincennes pour Vincennes et le prolo parisien n'était pas toujours très patient. Bref, il arrive, il sonne. La veuve ouvre le sourire aux lèvres. La promise fait la gueule. Elle ne se lève même pas pour accueillir le prétendant, un Polac qui ne parle même pas le français, tout déchiré de l'intérieur. D'ailleurs, pfff, généreux, a dit la marieuse. Ah ouais ? Généreux, avec quoi ? Gentil, doux, travailleur, bof. Heureusement, il parle parfaitement le russe, leur langue commune, car elle ne parle pas le didiche. Et lui ne saisit pas grand-chose de l'idiome de Voltaire, mais il arrive précédé d'un beau bouquet de fleurs. Et il a, de surcroît, claqué une grande partie de son salaire pour s'offrir une belle paire de pompes. La mère de la belle Eva joue les hôtesses. Elle a rempli un compotier de cerises, préparer un laquerre encore tiède, fait bouillir de l'eau pour le thé, va, viens, s'agit avec grâce, comme si c'était elle l'enjeu de cette rencontre. Merci, Maud. Sa fille montre son désintérêt total pour cette réunion. Elle bouffe les cerises en crachant les noyaux au creux de sa main avant de les déposer au bord de l'assiette, délicatement, comme une riretiquée française, bien éduquée. Il en est tout retourné. Quelle jolie manière. Elle répond aux questions du bout des lèvres, sous le regard sévère de sa mère qui voit s'envoler ses espoirs de caser sa fille de 26 printemps. À l'époque, 26 printemps, c'était déjà un âge très avancé, une seigneurette quasiment. Le compotier vide, il est cuit, amoureux comme personne et sûr de son pouvoir de persuasion pour qu'elle l'accompagne en Israël. Où elle n'ira jamais, bien sûr. Ça les fera rire avec tendresse pendant leurs 62 années de vie commune. Alors, de nouveau, merci, Madame la France, d'avoir apparié ces deux-là, de leur avoir permis, grâce à leurs efforts conjugués et au travail colossal qu'ils abattirent sans compter leur peine, d'avoir construit une famille, une lignée même, et de m'avoir permis d'enraciner mon amour dans la culture française. Son histoire, ses accidents, son glorieux passé, ses ténèbres parfois, sa patine, sa langue, sa cuisine. Merci, Madame, de votre hospitalité. Encore merci à la France.